Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Bienvenue sur ma chaîne perso, PloCoste, Mickaël Officiel. Petit message perso, je suis au travail aujourd'hui avec Média 97+, et Canal 97+, je profite pour vous faire ce petit message juste de devant ce centre hospitalier qui est juste à l'arrière de moi, pour les gens qui ne connaissent pas, parce qu'on sait que Internet, c'est international. On a les soignants, le personnel suspendu qui est juste à l'arrière de moi. Donc, je faisais des vidéos aujourd'hui avec nos médias. Malheureusement, tous les téléphones se sont éteints. Tous les téléphones se sont éteints dus à la chaleur qu'il y avait. Donc, plus de 42 degrés sous les chapiteaux. Plus de 42 degrés, et oui, aujourd'hui, sur les chapiteaux. Et je me suis dit, il faut vraiment que j'envoie un message. Un message pour nos responsables politiques. Surtout à M. Lozbar, M. Lozbar, qui est président du conseil départemental, M. Lozbar, avec tout le respect que j'ai pour vous, je vous demande de réexaminer le dossier des suspendus. Depuis près d'un an, ils sont sans salaire. Ils sont sous les chapiteaux qui sont à l'extérieur aujourd'hui, derrière moi. Avant, ils étaient juste à l'intérieur de ce centre hospitalier, sous le parking qui est en bas. sans salaire, dans la chaleur. Plus de 42 degrés, oui. Comme je vous dis, quand bien même que les deux téléphones se sont arrêtés. J'ai deux téléphones que je filme, l'un après l'autre, tellement qu'il fait chaud, même les téléphones n'arrivaient pas à tenir. Donc, ce message, je l'adresse à M. Lozbar, mais aussi à M. Harry Chalus, président de la région, à M. le préfet aussi, M. Alexandre Rochat, à toutes ces personnes qui sont décisionnaires, pas totalement décisionnaires, parce qu'on sait que l'État a sa part, bien que M. Rochat fait partie effectivement de l'État. Je vous demande de réexaminer la situation de ces personnes. Des personnes comme M. Deloumo, Denis Deloumo, qui est resté pendant 28 jours en grève de la faim, en dessous même de ces chapiteaux qui sont juste à l'arrière, sous le soleil. Très chaud aujourd'hui, avec un message que je vais vous mettre ensuite, un message du Dr Edreville, Dr Mona Edreville, Dr cardiologue, qui a fait un message très touchant, où des larmes sont sorties dans ses yeux, elle avait des lunettes, des lunettes, donc heureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui, lors de ce 24e Lacous Santé, Lacous Santé, donc c'est des personnes qui sont formées, diplômées pour la santé, mais qui sont sans salaire, mais qui continuent à exercer, continuent à exercer, tous les jours, ils sont ici 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, ils sont ici, donc je profite pour vous donner ce message, pour que vous puissiez faire un pas vers eux, faire un pas vers eux, parce que ces personnes, ils ont des responsabilités, ils ont des responsabilités, ils sont au combat, et aujourd'hui encore la plupart des messages qui sont sortis, c'est que nous là, nous là, nous piquer lâcher, donc je vous demande de prendre en compte la situation de ces personnes, avant qu'il y en ait un, qui malheureusement, soit encore plus démuni, je n'irai pas même plus loin, mais vous aurez compris ce que je veux dire, parce que vous savez qu'une lutte, depuis le 15 juillet, qu'ils sont en lutte, donc arriver à un moment donné, et là, ça fait plus d'un an qu'ils sont en grève, qu'ils sont contre l'obligation vaccinale, surtout qu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas là pour juger, mais en tant que média, on a quand même vu les rapports qui montrent que ce vaccin n'en est pas un, mais plus un traitement, qui ne permet pas justement d'éviter d'attraper la maladie, mais n'évite pas non plus de propager la maladie, ce qui veut dire, cette obligation vaccinale n'a pas lieu d'être, donc réexaminez la situation de ces personnes, réexaminez, tous les jours, je suis sur place, vous pouvez voir sur nos réseaux sociaux, Média 97+, avec Média 97+, avec aussi Canal 97+, les deux médias YouTube qu'on a créés, vous allez trouver une pannelle de vidéos, avec des témoignages énormes, des témoignages énormes, donc ils sont encore ici, ils sont encore en exercice, je profite que ce téléphone là s'est rallumé, mais malheureusement le live s'est coupé, parce que comme je vous dis, il fait tellement chaud aujourd'hui, mais ils radiotent ça en bénédiction, mais ils l'appliquent à tomber, ils ouvrent ça, merci bon dia, merci bon dia, c'est ça qui s'appelle avoir la foi, il faisait tellement chaud, c'est la première fois que ça m'arrive ici, que mes deux téléphones se sont éteints, ils avaient trop chaud, les téléphones se sont mis en sécurité, pour peut-être ne pas exploser, imaginez, imaginez les personnes qui sont sous ces chapiteaux, imaginez ces êtres humains, qui n'ont pas d'autre choix que la lutte. Donc voilà, on est sous les chapiteaux, comme je vous le disais, du la coup santé aujourd'hui, la coup santé, qui tourne encore, la chaleur est énorme, 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 pour les camarades qui l'ont à la coup santé, et pour nous retrouver ensemble, pour nous faire ça, nous n'y a fait, chaleur, chaleur énorme, 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 donc à nos décisionnaires, je me répète, désolé, je me répète, à nos décisionnaires, M. Guy Lossbard, président du département, M. Harry Chalus, président de la région, M. Alexandre Rochat, préfet de la Guadeloupe, M. Emmanuel Macron, président de la République, et à toutes les autres personnes qui sont décisionnaires dans cette affaire, je vous demande d'examiner encore une dernière fois ces personnes pour leur réintégration, leur réintégration, et au moins de faire ce pas via la réintégration avec eux, et ce sera une joie pour nous pour montrer effectivement que ces Guadeloupéens qui sont en souffrance depuis plus de un an, plus de un an sous ces chapiteaux, regardez, depuis plus de un an sous des chapiteaux comme ça, seront réintégrés. Donc désolé, Pierre Rita, c'est ça au matin parce qu'effectivement nous capotons les monnaies pour la fête belle, pour la fête belle, parce que c'est c'est l'occasion pour nous désembler, d'honorer les moulis qui pâtissent, c'est vrai, les rescapés, c'est bon là ça, Michel employé, oui, ni des rescapés, ils ont mis en moi un palais de molassa, c'est vrai, c'est de rescapés, et ni des rescapés qui viennent des résistants, ni des rescapés qui paniquent fort encore, il est fort mis à rescapés qui pètent, et... c'est un très très important que nous faisons un café là, nous disons un palais de billets, on fait un cibic là, le simple fait de voir la bougie sur le flyer ou sur la gazette, ça a fait parler, ça a fait parler, on est repartis au mois d'août, on s'est plongé dans le mois d'août, et les larmes ont commencé à couler, et là, je suis en train de pleurer, donc comme j'ai mis mes lunettes noires ce matin, je vais me mettre à l'août, mais en fait, on bouleverse, depuis le matin, on bouleverse, on... 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 parce que pour garder, disons, pour rentrer en voyage là, juillet, août, quitter en véritable hécatombre, la pérésité prend tout corps en nous, tout l'ordre en nous, tout l'esprit en nous, et c'est surtout la pérésité qui... qui justement créait la catastrophe là, ça. Ni ça qui créait la catastrophe, ni le manque d'information, parce que malgré tous les réseaux sociaux, malgré toute qualité de communication, les tutelles de santé faites, il n'y a pas tout à fait l'essentiel, c'est-à-dire expliquez-moi qu'il y a une maladie là-bas, combien de phases il y a dans la maladie là-bas, celle d'hérité qui a dit qu'il y a 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 ça vous n'a dit ça derrière le COVID-là il y a un symbolique d'avoir ou save qu'il y a 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 et qu'il y a save que il y a sélectionné nous et ça qu'il y a pesé en l'air davantage parce que il y a qu'il 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 y a J'ai été capable de vivre au dernier moment, mais pourquoi au dernier moment ? Parce que les tutelles de santé ont dit restez chez vous. Tout simplement. Restez chez vous. Prenez... J'ai juste une marque à arriver là. On m'a dit que je n'ai pas fait. Prenez telle marque. Telle marque. Restez chez vous. Et si vous êtes essoufflé, vous appelez le 15. Donc c'était en éducation à la santé express. En qui j'en moune savent qu'à qui essoufflent. En qui j'en savent qu'eux n'y ont l'air. Si ou pas qu'à un hôpital, eh bien, il y a une pibandée. Aucun message de prévention. Aucun message d'éducation à la santé. C'était simplement courrer. Ou faire piquer. Ça n'existe pas. La prévention dans l'urgence. C'est des choses qui sont antinomiques. On prend le temps de faire les choses. On prend le temps de dire aux gens. Voilà quels sont les symptômes. Voilà quelles sont les situations. Voilà les différentes voies à suivre. On n'a jamais connu des injections en pleine épidémie. Et en fait, la population le sait. Donc tout ça nous a paru tellement bizarre et incohérent. que oui, les gens ont fait avec ce qu'ils savaient faire. C'est-à-dire que nous avons de tout temps. Nous avons, lorsque nous avons un virus. Eh bien, on va dans son jardin. Et on va prendre ce qui peut aider à nous soigner lorsqu'on attrape un virus. On l'a toujours fait. Donc ça a été un réflexe naturel. D'autant plus qu'on vous disait. Restez chez vous. Alors qu'on arrêtez dans ta mort. Pas fait ailleurs. Pour qu'on prend soin d'eux. Et les Guadeloupéens ont tout fait pour prendre soin. On n'est pas des suicidaires. On a appliqué. Les gens ont appliqué à la lettre ce qui leur a été dit. Restez chez vous. Prenez tel médicament. Donc on connaît l'équivalent de tel médicament. On va le chercher au plus près. Dans sa maison. Dans son jardin. Et ne voilà-t-il pas qu'en plus de ça, on vient vous accuser. On vient vous flageller. On vient vous traiter d'Igna. Nous traiter d'Igna.